Pour la première fois depuis 2006, un dirigeant britannique est en Russie. David Cameron a rencontré le président Dimitri Medvedev dans l'espoir de resserrer les liens entre Londres et Moscou. Les relations bilatérales sont orageuses depuis cinq ans et l'assassinat dans la capitale britannique d'Alexander Litvinenko. Des accords commerciaux ont certes été signés ce lundi, mais il est des sujets sur lesquels les avis restent divergents. Le tout est de pouvoir en discuter franchement à vous, David Cameron. « La question Litvinenko n'a pas été réglée. Le fait est que nos deux gouvernements ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur cette question. Cette question est importante pour le Royaume-Uni et je ne veux pas la minimiser. Mais cela ne veut pas dire que nous devons geler l'ensemble de nos relations bilatérales. » Transfuge des services secrets russes, Alexander Litvinenko a été mortellement empoisonné avec du polonium 210 en 2006. L'isotope radioactif était dissimulé et d'enduté. Litvinenko, 43 ans, a connu une mort longue et douloureuse. Dmitri Medvedev s'est montré clair, la Russie n'extradera jamais le principal suspect dans l'affaire. Alexander Lugovoi, ici à l'image, actuellement cet ancien agent du FSB siège au Parlement russe, mais il n'a pas quitté son pays depuis 2006 dans la crainte de se voir déporté vers Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada